Tout au long des neuf mois de la grossesse le futur enfant se forme dans le ventre de sa mère au début rien ne peut être perçu même la mère ne sent rien l'enfant est trop petit et il est immobile mais peu à peu il grandit il prend plus de place et un jour la mère sent que quelque chose est en elle ce quelque chose continue de croître et un jour se met à bouger et pour cette raison cesse d'être en quelque chose pour devenir quelqu'un un petit être est là qui agit qui réagit cette impression d'être en présence de quelqu'un se renforce encore plus à la naissance puisque le nouveau-né se met à manifester son vouloir son caractère à chaque naissance c'est l'émerveillement mais aussi un questionnement quel est ce petit être qui vient d'arriver comment se fait-il que de son corps émanent déjà une conscience et différentes facultés psychiques qui est il d'où vient-il est ce que ses parents l'ont vraiment fait toutes ces questions peuvent être amenées à deux questions principales est ce que le nouveau-né n'est qu'un corps de chair corps de chair d'où émanent ensuite des facultés psychiques ou est ce que le nouveau-né est quelque chose de plus que son corps quelque chose d'immatériel comme l'esprit ou l'âme dans lequel se trouvent les facultés psychiques et qui s'incarne dans le corps physique pour la durée du séjour terrestre toutes les grandes religions ainsi que les enseignements spirituels ont toutes répondu par l'affirmative à la deuxième question oui l'être humain est un esprit incarné dans un corps physique cet esprit vient du plan spirituel qu'on appelle aussi le paradis qui se trouve au sommet de la création et il s'incarne dans le corps qui est préparé par ses parents il préexiste donc au corps dans ce sens la fécondation ou la conception n'est pas le point de départ de l'esprit mais le point de départ du corps dans lequel s'incarne l'esprit et la reproduction n'est pas la perpétuation de la vie mais la perpétuation de corps dans lequel les esprits peuvent s'incarner différents faits montrent que le nouveau-né est un esprit distinct de son corps lorsque l'on observe les premières tentatives du nouveau-né pour se mouvoir par exemple bouger ses mains on a beaucoup plus l'impression d'être en présence d'un esprit distinct du corps qui cherche à maîtriser son instrument plutôt que un corps qui s'éveille à la conscience et découvre qu'il a des mains également lorsque l'enfant manifeste sa désapprobation parce qu'il a soif ou trop chaud on a beaucoup plus l'impression d'être en présence d'une personnalité déjà constitué qui a déjà vécu et qui réagit d'une manière bien particulière en fonction de son caractère que un moi qui prend peu à peu conscience de lui-même face aux situations adverses quel est donc cet enfant qui vient les parents ne font pas leur enfant l'esprit de l'enfant préexiste les parents font un corps dans lequel cet esprit peut s'incarner pour faire un bout de chemin avec eux dans cette vie terrestre C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !